Shalom Obraha, que le bonjour vous protège, je vous donne la santé, la joie et la prospérité qu'est-ce que vous donnez ? Je voudrais raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine. Cette semaine, j'étais en train de me préparer pour donner un cours de Torah, parce que cette semaine, c'était la fameuse paracha de matin de Torah, le don de la Torah que la Torah que Jésus nous a donnée. Et en même temps, en même temps, c'était, je voulais parler de la Sérouda que Yitro, il a fait. Il faut savoir une chose, que Yitro, pourquoi il a fait la Sérouda ? Il a fait une grande Sérouda de tous les Juifs. Vous imaginez comment ça lui a coûté ? Quelques millions de personnes dans le désert, il leur a fait une Sérouda colossale. Donc Yitro était... Soit qu'il a apporté avec lui de l'argent et là, chez les animaux, chez les Juifs, pour faire cette grande Sérouda, soit il est venu avec un grand troupeau, de Midian jusqu'au désert. Vous imaginez quel... quel... quel caveau de le bon Dieu lui a fait ? Parce que... il est venu dans l'intention de dire merci à Hachem, qui l'a reconnu, et de féliciter Oda. Dire merci à Hachem pour tous les miracles que tu as faits à ton peuple. En général, lorsqu'on fait une fête, on fait une fête parce que je fais... on fait une fête à l'anniversaire, ou pour une bar mitzvah, ou je fais une fête pour un mariage, je fais une fête pour une bride millard, on fait une fête pour les amis. Mais Yitro, pourquoi il fait la fête ? Ah ben, il fait la fête pour dire merci à Hachem. Merci à Hachem que je te reconnais. Merci à Hachem. Mes amis, réfléchissez un peu. Combien de merci on en dira quand je sois à Hachem ? Il y a une femme que j'ai, que cette semaine, hier, j'ai reçu les gens, et beaucoup de gens qui ont des examens à faire, la peur qu'ils ont. La peur qu'ils ont. Moi-même, beaucoup de fois, lorsque j'ai des examens à faire, j'ai peur. Et grâce à Dieu, après, je suis content. Combien de merci, on doit dire, au bon Dieu lorsqu'on dort et on se réveille. Il n'y a pas de limite. Yitro, il remercie Hachem que j'étais idolâtre. Et mettons, je sais que l'idolâtrie, c'est du nul. Il n'y a que toi, Hachem. Il était content, Yitro. Il vient dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, pendant que je me préparais à faire ce cours de Torah, le téléphone n'arrête pas de sonner. Six fois, pendant presque sept minutes, le téléphone, il sonne. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu le monsieur qui sonne, qui m'appelle, mais il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Alors, moi, j'avais un cours sur le Zoom. Et il veut discuter. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je lui réponds, je ne réponds pas, je réponds. Après sept minutes, j'ai dit, il faut que je lui réponds. Dès que je lui réponds, il pleurait, il pleurait. Rapid, David, merci, vous m'avez répondu. Qu'est-ce qui se passe ? Sa femme, la pauvre, il a eu une crise cardiaque, une très, une très grande crise cardiaque. Et ils l'ont pris d'urgence à l'hôpital pour lui faire une opération. Et il est entre la vie et la mort. Et il a peur. Il a peur. Il pleure. Je lui ai dit, où tu es ? Je lui ai dit, je suis à la maison, je lui ai sauvé les gosses. L'ambulance, il l'en prie. Et les médecins m'ont appelé, ils m'ont dit, sa vie, elle n'est pas bien. Rapid, il pleure, il pleure. Je lui ai dit, écoute-moi, moi. Je vais faire un cours de Torah maintenant, avec le Kouah et les écrous de la Torah. Bon, écoute, toi tu pries de ton côté. Moi, je donne le cours de Torah de mon côté. Et Dieu va faire son travail. Les deux, moi j'enseigne la Torah. Et toi, tu pries. L'opération s'est bien passée. Grâce à Dieu, elle vit. Elle est toujours à l'hôpital. Maintenant, à l'heure que je vous parle, elle est à l'hôpital. Mais, vous imaginez, la première fois qu'il m'appelait, il pleurait. Le mari pleurait, pleurait, pleurait. Et la deuxième fois qu'il m'appelait, la troisième fois, ça y est, déjà, il est, il est pour Hachem, il est plus tranquille. J'ai commencé à réfléchir. Combien des merci, il doit dire à Hachem, que sa femme, la mère de ses enfants, elle est vivante. Parce que pendant quelques secondes, ça lui traversait la tête. Où il va l'enterrer ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Qu'est-ce qu'il va en devenir, ses enfants ? Et moi, Hachem, elle est vivante. On reconnaît Hachem uniquement dans le bonheur. Lorsqu'on est à un malheur, et le bonheur, il vient. Mais lorsqu'on est tout le temps dans le bonheur, c'est dur pour nous de reconnaître Hachem. Eh bien, c'est ce qu'on a apprend du Hittro. Lorsqu'Hittro était dans le bonheur, il était loin du bon Dieu. Mais maintenant, qu'il a connu Hachem, là, c'est le plus grand bonheur des bonheurs, à des points qu'il est venu, faire une fête. Une fête de sa découverte. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Eh bien, il a découvert qu'il y a Dieu. que toute l'idolâtrice est du bidon. Alors, il fait une séodat. Il fait une grande fête. La séodat de Hittro. Il invite tous les juifs à venir participer. Et tous les juifs, ils lui disent, pourquoi c'est de séodat ? Eh bien, parce que je suis juif. Eh bien, parce que j'ai... Lorsque je dis que je suis juif, ça veut dire que j'ai reconnu Dieu. On n'a pas besoin d'être juif pour reconnaître Dieu. Chacun qui reconnaît Dieu, ça m'a amené, c'est incroyable. Je voudrais bien vous dire une chose. Il y avait une fois quelqu'un qui n'est pas juif qui voulait se convertir. Et je lui dis, pourquoi tu veux te convertir ? Il m'a dit, parce que j'ai reconnu que le judaïsme, c'est mon fils. Tu n'as pas besoin de devenir juif. Le plus important, c'est que tu crois en Dieu. Pourquoi ? Peut-être après, tu vas regretter. Tu vas trouver que la religion est trop dure pour toi. Et tu vas regretter. C'est mieux de rester comme tu es. Et beaucoup de fois, il y a des gens qui veulent se convertir sur un coup de folie. Non. Il faut être sûr. Ils trouvent que ce n'était pas un coup de folie. Ils trouvent que c'était une époque où tout le monde était idolâtre. Les gens croyaient dans le dieu du soleil, le dieu de la lune, la mer comme dieu. Alors, parce que pour eux, c'est l'éternité. Alors, il est drôle. Non. Il y a un qui a créé tout ça. Mes amis, et c'est la raison pourquoi il a fait une séroda. Que le bon Dieu vous protège. Que la chimie fasse. Que toujours en soi, derrière le bon Dieu, Amen, Kerasom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501